A présent, week-end festif également à Saint-Georges-de-Loyapoque. Depuis ce jeudi, pas moins de 4 jours de festivité cette année. Aujourd'hui, c'était journée sportive et musicale avec du foot, du volet, de la pétanque, mais aussi de la chizomba et de la capoeira. Et ce soir, à minuit, le bal populaire. Pierre Tréfou, vous vous trouvez en ce moment à Saint-Georges. Oui, à Yodélé, nous nous trouvons à Saint-Georges-de-Loyapoque qui est en fête depuis 3 jours. Le public a répondu présent puisqu'il nous a été difficile à Sébastien Laporte et à moi-même de nous garer dans les rues. Pour cette troisième journée, un tournoi de foot était organisé par l'association sportive de Saint-Georges. Le vainqueur a pu remporter un cochon. Des cours de kizomba et de capoeira étaient aussi proposés au public. Je me trouve avec Glény Abraham qui est responsable du pôle communication et culture de la mairie de Saint-Georges. Alors Glény, comment se passent ces fêtes de Saint-Georges ? Super bien, merci. Je remercie le public oyapoquois. Comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a le groupe Acouement qui va nous assurer un show ce soir. Alors justement, ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce soir, il y aura l'élection de la Miss Saint-Georges-de-Loyapoque. Également, il y aura les shows de danse avec les différents groupes de danse comme Nouvelle Génération. Ensuite, il y aura des groupes de danse du Brisé également qui assurant le show également. Vous l'aurez compris, les festivités vont durer toute cette nuit que vous pourrez découvrir dans notre édition de demain.